A quelques jours de la tenue de la 41e réunion conjointe des ministres de l'énergie et de l'eau de la SADEC à Kinshasa, le comité d'organisation accentue les préparatifs. Déjà, les panneaux publicitaires sont parsémés sur quelques grandes artères de la ville, annonçant la tenue de ce grand événement du 31 octobre au 4 novembre au fleuve Congo Hotel. Les ouvriers sont à l'oeuvre pour placer d'autres affiches publicitaires aux endroits stratégiques, tels que la place échangeur de l'IMETE, l'IMETE 7e rue et l'aéroport. Le ministère des Ressources hydrauliques et électricité multiplie les réunions préparatoires. A ces jours, 20 au total ont été tenues dans la salle de l'amphithéâtre de la Régie des eaux sous la présidence du directeur de cabinet adjoint Maître Thierry Samba. Les ministères de l'intégration régionale, de la santé, de l'information et communication des hydrocarbures et des ressources hydrauliques et électricité repartis en sous-commission prennent une part active à ces travaux. Les délégations de la SADEC viennent progressivement. Quelques-uns sont déjà dans nos murs. Ces travaux ont la nécessité de soutenir les objectifs régionaux visant à créer un environnement propice à un approvisionnement cohérent en énergie et en eau. Il est attendu que la 41e réunion conjointe des ministres de l'énergie et de l'eau se concerte sur des recommandations émises à l'issue du dialogue régional avec les parties prénantes au processus de transition énergétique dans la région.